Il y a quelque temps, ma fille de 13 ans que j'essaie d'éduquer à l'esprit critique discutait avec l'une de nos connaissances, une infirmière, qui lui a soutenu qu'il y avait plus de naissances les jours de pleine lune. Ma fille lui a répondu avec une excellente question « Comment tu sais ? ». L'infirmière lui a alors répondu par une mauvaise réponse. On le voit bien quand on travaille dans une maternité. On le sait, cette affirmation sur les naissances, les nuits de pleine lune est fausse. Les études sont légion et cette question est maintenant tranchée depuis plusieurs dizaines d'années. Pourtant, suite à leur échange, je n'ai pas pu m'empêcher d'y repenser. Une question aux apparences faussement simplistes s'est alors incrustée dans ma tête et s'est imposée à moi pendant plusieurs jours. Pourquoi croit-on encore à ça ? Pourquoi ? Les croyances que l'humanité a su mettre de côté sont pourtant innombrables. Aujourd'hui, on n'a plus aucun problème à admettre que non, une éclipse n'est pas une quelconque manifestation divine, mais un astre qui en cache un autre à cause de son nombre projeté. Aujourd'hui, on a presque du mal à comprendre comment on a pu si longtemps croire que certains organismes pouvaient naître de la boue, que la saignée était efficace, que la terre était plate, car nous disposons de preuves suffisamment solides pour définitivement rejeter ces croyances. Et c'est bien là le fond de mon interrogation d'alors. Le niveau de preuves qui montre que non, il n'y a pas plus de naissance les nuits de pleine lune est absolument identique, voire largement supérieur à celui d'autres croyances pourtant oubliées depuis des lustres. Car autant en science il peut parfois être difficile voire impossible d'apporter la preuve d'un phénomène. Autant dans le cas des naissances, les nuits de pleine lune, le protocole est simplissime. Il suffit de recueillir la liste des naissances sur un temps donné, les rassembler par date et comparer la proportion de naissances les jours de pleine lune avec le reste. Une étude publiée en 2004 réalisée par Gilles, Arliss, Erin, Kaplan et Shirley Galvin sur près de 600 000 naissances entre 1997 et 2001, montre qu'il n'a été observé. aucune différence significative. Une autre plus ancienne publiée en 1979 réalisée entre 1974 et 1978, montre la même absence de corrélation. Ce sujet a tellement été étudié et les résultats sont tellement unanimes depuis des décennies qu'en toute logique on devrait avoir réfuté cette idée depuis longtemps maintenant. Et pourtant ce n'est pas le cas. Et nombreuses sont les personnes qui continuent de penser que les retours d'expériences de sages femmes sont plus sûrs que ces études faites sur des centaines de milliers de naissances. Alors pourquoi croit-on encore à cette légende ? Pourquoi l'être humain a-t-il du mal à renoncer à certaines croyances et moins à d'autres ? Il semble que les différentes croyances ne se valent pas et qu'en termes d'engagement émotionnel, la quantité de preuves pour renoncer à telle ou telle théorie est proportionnelle à notre envie ou notre besoin de croire à celle-ci. On accepte facilement le fait que l'âge d'une coccinelle ne correspond finalement pas au nombre de ses points ou que les cimetières d'éléphants n'existent pas. On accepte moins facilement que la citronnelle ne fait pas fuir les moustiques ou que les chiffres arabes sont en fait d'origine indienne. Mais on n'accepte pas du tout l'idée selon laquelle il y aurait plus de naissances les nuits de pleine lune est totalement fausse. Pourquoi faisons-nous ces différences ? Et qu'est-ce qui motive notre difficulté à décroire à différentes hypothèses ? Est-ce que de la même façon qu'il y a en science une échelle de preuves, on pourrait définir une échelle de renoncement qui dépendrait de la croyance étudiée ? Et si oui, quels seraient les critères qui définiraient la position de notre croyance sur cette échelle ? Dans son article Contribution à une théorie de l'abandon des croyances la fin du Père Noël, Gérald Brunner dégage trois différents types de ruptures qui peuvent mener au renoncement à une croyance. La dissonance, la concurrence et l'incohérence. La dissonance est selon Gérald Brunner le facteur qui explique le plus fréquemment l'abandon d'une croyance. Il s'agit d'un phénomène externe à celle-ci qui vient fragiliser le récit. Par exemple si vous croyez au Père Noël et que vous distinguez le bas du pantalon de votre papa ou que vous reconnaissez sa voix, voilà un élément extérieur à la croyance qui la met à mal. Autre exemple de dissonance si vous pensez que la grande muraille de Chine est visible depuis la Lune et que vous tombez sur une photo de la Terre depuis la mission Apollo, voici un autre élément extérieur, la photographie, qui provoque une dissonance dans votre croyance et qui peut contribuer à cet abandon. La concurrence est un type de rupture qui provient d'un autre discours et qui explique d'une autre façon l'observation étudiée. En effet, la croyance a parfois la vertu d'expliquer un phénomène et bien souvent la croyance est adoptée par manque d'un autre modèle explicatif. Par exemple, je suis certain d'avoir vu que les extraterrestres nous ont visités. Regarde, cette photo le prouve. Argument concurrentiel, es-tu au courant que c'est un canular et que l'auteur a tout avoué ? Il a même expliqué précisément comment il a fabriqué cette maquette et il a même repris la même photo 20 ans après. Ou encore, ce château est hanté, j'entends des tas de bruits étranges. Argument concurrentiel, ah oui, et comment tu élimines l'hypothèse des souris avant de penser à des fantômes ? Enfin, l'incohérence, c'est une déclinaison de la dissonance, mais cette fois, c'est un élément interne à la croyance. Des contradictions dans la mécanique même de la croyance qui entraîne l'abandon de celle-ci. Par exemple, si la lune pouvait vraiment faire monter la sève des plantes par effet de marée, pourquoi les fleuves ne déportent-ils pas les soirs de pleine lune ? Ou encore, si la terre était vraiment plate, comment expliquer les fuseaux horaires ? À ce stade de mes recherches, je m'aperçois qu'il va être difficile de ranger ces trois facteurs dans mon échelle de renoncement. Car il y a des différences fondamentales entre les deux échelles. Dans le cas de l'échelle des preuves, il existe une véritable hiérarchie. Chaque échelon est un niveau de preuve supérieur au précédent. Un témoignage vaut moins que l'avis d'un expert, qui vaut moins qu'une étude randomisée en double aveugle. Ce qui n'est absolument pas le cas ici. Un phénomène de dissonance n'est en rien une raison supérieure de renoncer à une croyance qu'un phénomène de concurrence ou d'incohérence. Ces trois facteurs coexistent et forment une sorte de continuum un peu flou que nous les individus portons en nous chaque jour. Alors revenons à nos moutons. La lune et les naissances. Pourquoi y croit-on encore ? N'y a-t-il pas de phénomène de dissonance ? Bien sûr que si. Et peut-être d'ailleurs le facteur externe qui devrait même clore le débat à tout jamais. Les statistiques. Pas de concurrence alors ? Mais si, aujourd'hui on explique très bien, notamment par le phénomène du biais de confirmation d'hypothèse, pourquoi on a l'impression que ces naissances sont plus fréquentes les nuits de pleine lune. Donc quoi, pas suffisamment d'incohérence ? Si l'attraction de la lune pouvait avoir une influence sur le liquide amniotique et provoquer l'accouchement de femmes enceintes, pourquoi ce phénomène ne serait-il visible que sur ce liquide, nous qui sommes composés à 65% d'eau ? Incohérence. Au final, plus mes recherches avançaient, plus la complexité de cette question s'est imposée à moi. Et ce qui m'était apparu comme une interrogation presque banale, pourquoi diable continue-t-on à croire à cette légende des naissances les nuits de pleine lune ? C'est révélé être un puits sans fond de questionnements encore non résolus. Quels sont les processus de sortie de croyance ? À mesure que mes réflexions avançaient, j'ai compris que quels que soient les mécanismes de sortie d'une croyance, on ne les quitte jamais tous au même rythme. Ni pour les mêmes raisons. Voilà pourquoi il paraît impossible d'uniformiser ce processus par une échelle de renoncement, comme j'en parlais au début. Mais plutôt par cette représentation de continuum, où à la manière bayésienne, les notions de dissonance, de concurrence, d'incohérence, auraient comme conséquence, plutôt que de faire soit entrer, soit sortir d'une croyance, de plutôt faire bouger notre curseur d'adhésion. Mais ces curseurs sont fixés différemment à la base, de par le contexte, de par notre éducation, bref, de par nos a priori. Et pour décrire le processus de sortie d'une croyance, il semble préférable de penser que la tendance vaut mieux qu'un seuil. Concernant mon problème initial, à savoir la fréquence des naissances des nuits de pleine lune, quelques hypothèses personnelles viennent compléter mes recherches. Peut-être que l'astre lui-même, avec son lot de mystères et de légendes ancestrales, joue-t-il un rôle dans notre difficulté à abandonner ce mythe ? Après tout, qu'on le veuille ou non, l'être humain porte en lui une part de fascination pour l'irrationnel. Et il ne serait pas très rationnel de ne pas le croire. Peut-être également que l'aspect universel de cette idée joue en sa faveur, et que le grand nombre de personnes croyant à ce mythe joue-t-il un rôle d'appel à la popularité et à la construction de son identité sociale. Toujours est-il que ce besoin de croire va bien au-delà des preuves manifestes, et il existe parfois une résistance active pour ne pas renoncer à sa croyance. Pendant la rédaction de cette vidéo, j'ai voulu la mesurer cette résistance, en postant sur les réseaux sociaux une question toute simple. Savez-vous si l'idée fausse selon laquelle il y aurait plus de naissances les nuits de pleine lune est propre à la France, ou si cette idée reçue est mondiale ? Bien sûr, je savais qu'elle n'était pas spécifique à la France. Mais pour introduire une notion d'aveugle dans cette petite expérience, il était important que les personnes interrogées ne sachent pas le but réel de ce sondage, afin de me garantir leur réaction la plus naturelle face à cette résistance. Les résultats ont été édifiants. De très loin, c'est la publication qui a reçu le plus de succès de mes vingt dernières publications. Et seulement une toute petite minorité a répondu à ma question initiale, à savoir l'universalité de cette croyance. Le reste des messages ont tenté de me convaincre que ce n'était pas une idée reçue. Qu'il ou elle connaissait une sage-femme qui lui avait dit que... que les hôpitaux embauchent plus de personnel ces nuits-là, que les maths ne font pas tout, que l'homme n'est pas uniquement fait de chiffres, que la lumière artificielle avait faussé la donne. Bref, une résistance qui s'est affichée sous mes yeux. Alors, cette résistance est-elle problématique et a-t-elle des conséquences néfastes ? Relativement peu si elle est liée à la Lune, mais probablement beaucoup plus malheureusement si elle a trait à la santé publique ou au réchauffement climatique. Il semble donc important, voire primordial, de disposer d'une méthode qui nous permette de nous affranchir de ces mécanismes en nous posant la question « Et moi ? Et moi ? » Quelles sont les croyances pour lesquelles j'oppose une résistance malgré les faits et les preuves qui vont à son encontre ? Cette méthode existe et nous nous devons de la déployer dans toutes les écoles de nos enfants de façon beaucoup plus organisée et systématique. Cette méthode s'appelle l'esprit critique. Merci. Merci.